Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Comme d'habitude, on vous invite à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même ce que le joueur avec les Noirs, c'est-à-dire le grand maître Ziggert Slanka, a trouvé dans cette position. Alors, comme d'habitude, on va s'efforcer de regarder un peu les signaux que nous envoie la position. On voit que le roi blanc est un peu tout seul dans son coin. La première rangée a été désertée par les pièces lourdes des blancs. On voit que la dame D3 et la tour B5 se sont un peu éloignées de leur roi. Tandis que le roi noir est plutôt bien entouré, même si, bien sûr, les blancs ont posté le cavalier en G5 proche de lui et la dame en D3 vise ce roi par rayon X. On voit que les Noirs ont leur pièce lourde assez bien placée pour justement essayer d'exploiter la faiblesse de la première rangée. La dame en A6 vise la case A1. La tour en F5, si elle n'était pas clouée, pourrait espérer aller un jour sur la case F1. Et enfin, on peut dire un mot sur les deux cavaliers qui sont pour l'instant dans leur camp, mais qui sont assez proches de pouvoir bondir sur des cases assez intéressantes, notamment le cavalier F6 qui peut aller sur la case G4, qui contrôlerait par exemple la case H2 qui est une case de fuite du roi blanc. Et même le cavalier E7, en cas de disparition de la tour F5, on voit que ce cavalier pourrait sauter sur la case F5 et donc se rapprocher dangereusement du roi blanc. Donc tout le monde est dans les starting blocks, mais pour l'instant on ne voit pas grand chose se profiler, parce que la tour est clouée et si Dame A1 échec, qui aurait été peut-être le coup qui nous viendrait à l'esprit, très probablement les blancs ont prévu tour B1 et tout est couvert. Alors, quelle est la clé de cette position finalement ? La clé, c'est de déclouer la tour F5. Parce qu'on est dans les starting blocks, mais on est quand même un tout petit peu enchaîné sur la case F5 avec cette tour. Et donc l'idée, c'est de dévier la Dame D3 de cette diagonale qui nous empêche de bouger la tour. Et en même temps, on voit que cette Dame D3, en plus de clouer la tour F5, elle contrôle la case F1, qui pourrait être visée par cette tour. Donc l'idée est vraiment de dévier cette Dame par le coup très spectaculaire Dame A3. Donc carrément, on sacrifie la Dame juste pour déclouer une tour. C'est quand même pas fréquent, on va dire. Donc bon, dans la partie, la Dame a été acceptée. Qu'est-ce qui se serait passé en cas de départ de la Dame, par exemple ? Sur Dame D1, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si la Dame part, on voit que le fou en G3 se retrouve sans protection. Et donc la Dame peut simplement capturer ce fou avec le gain d'une pièce. Et en plus, le Roi Blanc qui est en danger et qui menace Dame-Pran H4 notamment, Cavalier G4, c'est complètement terminé. Donc très prosaïque, on gagne une pièce, on n'en parle plus. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si on essaie d'interposer la tour, tour B3 ? Alors si on essaie d'interposer la tour, en fait, on continue dans notre volonté de dévier la Dame et on continue par Dame-Pran B3. D'accord. Donc, il n'y a rien qui nous arrête sur la troisième rangée. Voilà. On s'entête et il faut absolument dévier cette Dame. C'est la clé de la victoire. Et donc, après Dame-Pran B3, on va obtenir la même fin que sur la variante principale qui a été Dame-Pran D1 à 3. D'accord. Donc, le scénario sera le même. On ne va pas le montrer deux fois. Donc, on va directement passer à ce qui s'est passé dans la partie. Donc, le joueur avec les Blancs, on s'est dit, on m'offre la Dame et je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Donc, allons-y. Donc, ça y est, les Noirs ont rempli leur mission de dévier la Dame de D3. Mais ça coûte cher quand même. On a donné une Dame. Alors, quelle est la finalité ? Donc, ça coûte cher. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps et il faut enchaîner les coups qui font échec ou qui menacent quelque chose de grave parce que sinon, les Blancs vont digérer tranquillement leur Dame et gagner la partie. Donc, bien évidemment, on a tout fait pour dévier la Dame de D3. Donc, on va faire tour F1 à échec. Roi H2 et forcés. On continue les échecs avec cavalier G4. On peut intervenir une pièce supplémentaire à l'attaque. Roi H3 et forcés. Tour H1 à échec. Histoire de forcés, fou H2. Et là, il s'agit de ne pas se précipiter. On pourrait tenter de prendre le fou sur échec. Oui, de continuer finalement ce que tu nous as décrit. C'est-à-dire qu'après avoir donné la Dame, pourquoi pas continuer jusqu'au bout ? D'autant que là, c'est échec en prenant un fou. Donc, c'est quand même tentant. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Alors, ça fonctionne à moitié en fait. Parce qu'après Roi G3, on pourrait encore une fois rajouter une pièce à l'attaque avec cavalier F5, échec. Et après Roi F3, les Noirs ne perdent pas, mais ne gagnent pas. Il y a un échec perpétuel assez rigolo avec cavalier D4 qui forcerait Roi G3. Et on pourrait revenir en F5 et répéter la position comme ça et donc faire nul. Bon, on imagine bien que l'Anka n'a pas fait le spectacle pour faire juste une nul, même si elle est assez jolie de cette façon. Et il a cherché mieux. Alors, pourquoi il a pensé qu'il y avait peut-être quelque chose de mieux que la nul dans cette position ? On voit que le Roi Blanc est relativement coincé. Il ne possède que la case G3 à sa disposition. Donc, l'idée est de ne pas se précipiter à prendre le fou en H2, mais d'abord de finir de verrouiller les caisses de fuite du Roi Blanc par le coup cavalier F5. Donc, on prend la case G3 et on menace, tour prend H2, mate. Oui, c'est d'autant plus joli que cavalier F5, en plus d'être un coup qui apporte quelque chose à l'attaque, ça évite aussi le contre-jeu de l'adversaire. Il n'y a plus de Dame D3 échec, qui est peut-être le coup sur lequel les Blancs comptaient, finalement. Et ça crée une menace supplémentaire. J'ai parlé que de tour prend H2, mais ça crée aussi la menace cavalier F2, mate. Oui, exactement. Si le cavalier arrive ici, et si j'arrive à faire une flèche, désolé. Donc, on menace mate par cavalier F2, on menace mate par tour prend H2, et les Blancs sont privés d'échec. Alors, dans la partie, les Blancs ont abandonné. On est presque déçus qu'il n'ait pas continué, finalement, parce qu'il n'y a qu'un seul coup pour parer les deux mates à la fois, finalement. C'est le coup Dame G3. Et il aurait peut-être pu le tenter, puisque bien entendu, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, lorsque l'attaquant sacrifie beaucoup de matériel, l'une des techniques de défense pour l'adversaire, c'est de rendre le matériel. Alors, pourquoi pas rendre la Dame ici ? Oui, donc, c'était bien sûr... Bon, c'était le seul coup qui faisait durer la partie plus d'un coup, on va dire. Et donc, après Dame G3, les Blancs partent momentanément les deux mates que les Noirs menaçaient, à savoir tour prend H2 et cavalier F2. Mais le problème, c'est que cette Dame est donc surchargée, et par le coup de déviation tour prend H2, donc on fait échec, les Blancs sont obligés de prendre la tour, donc Dame prend H2. Maintenant, la Dame en G3 s'est occupée de la case H2, mais a négligé la défense de la case F2, et donc le cavalier en G4 peut se rendre sur cette case et faire mate par cavalier F2. Magnifique réseau de mates. Oui, très joli. Et voilà, vraiment la domination de l'esprit sur la matière, comme on dit souvent dans ces cas-là. Les Noirs n'ont plus que deux cavaliers et un pion, enfin, ils ont plus de pions que ça, mais le pion qui compte, c'est le pion H5, et les Blancs ont une dame, une tour, un cavalier, mais toutes ces pièces-là sont inutiles, voire même contre-productives, puisque la Dame, finalement, permet de faire mate. Le pion. Il bloque son propre voix, exactement. Donc, magnifique mate, pardon, de Zygur Zlanka. Pour ceux qui ne connaissent pas ce grand maître laiton, il est connu notamment pour son style flamboyant d'attaque, comme beaucoup de laitons d'ailleurs. Il a été l'un des entraîneurs du très célèbre Alexi Shirov, que vous connaissez très très probablement. Donc, si vous vous intéressez à des joueurs d'attaque peut-être un petit peu moins connus que les champions du monde comme Tal ou des très très grands maîtres très connus, peut-être intéressez-vous au parti de ce grand maître, Zygur Zlanka. En tout cas, merci Romu pour cette magnifique tactique, ce magnifique réseau de maths. Comme d'habitude, on vous invite à liker cette vidéo si ce maths vous a plu. On vous invite à nous préciser dans les commentaires à la fois si vous aviez trouvé ou si vous aviez une autre solution à suggérer. Partagez auprès de vos amis notre travail si vous l'appréciez. Plus il y aura de monde sur cette chaîne et plus on sera motivé pour continuer. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. Au revoir, à demain.